Les droits des femmes ont leurs codes Le droit n'est pas neutre. En traitant de manière égale des situations qui ne le sont pas, il contribue à creuser les inégalités. À l'approche du 8 mars, quoi de plus pertinent que de s'interroger sur la façon dont sont mal fermés les parenthèses traités les droits des femmes, et surtout comment ils peuvent être renforcés ? Depuis cinq ans maintenant, des avocates, magistrates, juristes, se réunissent au sein de l'association FEMELO pour débattre à la fois de leur place de femme dans le monde du droit et de la façon dont le droit traite l'ensemble des femmes. Leur réflexion, soutenue par des collègues masculins et des associations féministes, a débouché sur un outil impressionnant, un code des droits des femmes, qui était présenté publiquement le 5 mars dernier. Une audace bien modeste, elles avaient prévu une salle pour 150 personnes, avec quelques 500 inscriptions, elles ont dû changer de lieu en dernière minute, se retrouvant dans le prestigieux musée des beaux-arts. La conférence était introduite par la ministre Bénédicte Linnard et par François Tulcan, ancienne vice-présidente à la Cour européenne des droits de l'homme. Devant une salle comble, une vingtaine d'intervenantes, et un seul intervenant dans le rôle de l'âge trompe faite pour une foi masculine, présentaient des aspects du droit qui, sous un vernis égalitaire, figent et parfois renforcent des inégalités persistantes, dans des domaines très diversifiés. Impossible de résumer une aussi riche soirée, aussi nous nous contenterons de reprendre quelques points très concrets, qui montrent la nécessité d'interroger le droit, et de l'adapter aux réalités vécues par les femmes. Car s'il n'est pas le seul facteur à prendre en compte, pour faire avancer égalité, il en est l'un des vecteurs. Degrés, 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 retrouvez en cliquant ici tous les articles des grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Commençons par la Constitution, dans son article 10, elle consacre l'égalité entre femmes et hommes. Mais on sait qu'entre les beaux principes et les dures réalités, il y a de la marge. Et dans cette réalité, les questionnements surgissent là, où les attend le moins, par exemple dans les réformes successives de l'État. Julien Piret pointe le fait que, tandis que les compétences régaliennes, police, justice, armée, restent au niveau fédéral, tout ce qui concerne le car, le fait de prendre soin, pour reprendre une terminologie féministe, est non seulement communautarisée, mais surtout éclatée entre plusieurs niveaux de compétences. Il en est de même pour les droits des femmes. Ce n'est pas sans effet sur l'efficacité et la cohérence des mesures prises, ou simplement la possibilité de faire entendre ces revendications. Ce n'est pas le divorce qui appauvrit les femmes, mais le mariage dans une intervention sarcastique. Anne-Emmanuel Bourgaud souligne l'audace très modeste des lois sur la parité, qui s'applique aux listes de CANDIDAT.E, mais pas aux exécutifs, où on a commencé prudemment par exiger au moins une femme, pour passer à un tiers de représentante minimum. La règle s'applique aussi aux hommes, mais on devine que dans la réalité, la sous-représentation concerne les femmes. Cependant, plaie de l'oratrice, cela ne résout pas la représentation très inégale des sexes. L'accès des femmes aux tribunes, aux médias, reste très minoritaire, et sans cette visibilité, il est très difficile de s'imposer en politique. Les femmes appauvries par le mariage Comment exercer ces droits politiques, si on ne dispo pas d'un logement décent et de revenus suffisants ? Le chapitre des droits économiques figure donc en bonne place dans le Code. Toutes les statistiques montrent que la pauvreté et la précarité touchent davantage les femmes, Et encore cette réalité est sous-estimée lorsque les chiffres portent sur les revenus du ménage, escamotant ainsi les différences qui existent entre les époux, et qu'on voit resurgir brutalement en cas de séparation. De manière quelque peu provoquante, Valérie Louteveu, directrice de l'Université des femmes, indique cependant que ce n'est pas le divorce qui appauvrit les femmes, mais le mariage. C'est en effet en se mariant, et plus encore en ayant des enfants, que les femmes renoncent à des projets personnels, pour soutenir la carrière du mari, qu'elles passent au temps partiel ou au foyer, qu'elles refutent parfois certaines promotions incompatibles avec la vie de famille, mais seulement celles des femmes, ensuite, en cas de séparation, elles seules portent le poids de choix fait à deux, puisque la loi sur le divorce de 2007 ne prévoit le maintien du même niveau de vie que pour un temps limité. Cette loi, présentée comme progressiste et émancipatrice, a été une mauvaise nouvelle pour les femmes. C'est qu'elle partait du principe illusoire de l'égalité déjà là, selon les termes de Christine Delphi, ne tenant pas compte des sacrifices et des renoncements des femmes dans la vie de famille. De même, la suppression du divorce pour faute met fin à des vieilleries, comme l'adultère, mais contribue aussi à invisibiliser les violences conjugales, qui disparaissent derrière le concept de désunion irrémédiable. Degrés, degrés, degrés Pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici la garde alternée des enfants, solution que T.O.U.T.E. jugea pour devoir d'envisager, apparaît aussi comme une avancée vers l'égalité. Mais dans la réalité, père et mère ne sont pas T.R.A.I.T.E. accent aiguë point et de la même façon en cas de désaccord entre eux. Si c'est la femme qui la demande et que le père refuse, il est très difficile de l'obtenir, pour la raison qu'on ne peut pas imposer à un père de s'occuper de ses enfants. Par contre, quand c'est lui qui la réclame, elle est en général accordée, car là on considère qu'un enfant a besoin d'un père. Même si la femme était victime de violences, l'idée reçue reste ancrée qu'un mari violent peut être un bon père, et que de toute façon, les violences cessent à la séparation. Or c'est faux, dans plus des trois quarts des cas, elles se poursuivent bien après, et souvent, justement, lors de contacts liés aux enfants. Le droit des étrangers oublie parfois la spécificité de la situation des étrangères, une revendication de liberté et les violences conjugales sont prises en exemple des lacunes du code pénal par Oriana Simone. Elle rappelle qu'il s'agit d'un fléau mondial qui, même quand il ne tue pas, détruit des millions de vies. Pourtant, le code pénal ne l'aborde pas de manière spécifique, se contentant de prévoir une aggravation des peines, lorsque des violences sont commises entre congoint.et. S'il y a des violences physiques, l'auteur sera sanctionné, mais tout ce qui a précédé, les violences psychologiques, économiques, l'emprise, ne sera pris en compte. Une non-reconnaissance qui est ressentie comme une injustice par les victimes, alors qu'on sait que les coups n'arrivent pas de nulle part, qu'ils sont souvent précédés d'insultes, de dénigrement, d'isolement, de la mise en place d'un contexte de peur. Il serait donc utile de considérer les violences conjugales comme une infraction indépendante. D'autres aspects ont encore été abordés, comme le droit des étrangers qui oublient parfois la spécificité de la situation des étrangères. Terminons par une citation de François Collin, qui dès 1986, dans Actualité de Anna Arende, désignait bien les enjeux d'un regard féministe sur le droit. Le féminisme est le premier mouvement à poser la question politique par excellence, celle de l'absence de droit dans un état de droit. Et c'est fondamentalement la revendication de la liberté qui le travaille, plus que celle de l'égalité comme égalisation. Code des droits des femmes, L'Arcier 2020 Irène Coffé, autrice et membre de l'Asble Garance. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades.rtbf.b. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le droit n'est pas neutre. En traitant de manière égale des situations, qui ne le sont pas, il contribue à creuser les inégalités. À l'approche du 8 mars, quoi de plus pertinent que de s'interroger sur la façon dont sont mal fermés les parenthèses traités les droits des femmes, et surtout comment ils peuvent être renforcés ? Depuis cinq ans maintenant, des avocates, magistrates, juristes, se réunissent au sein de l'association FEMELO pour débattre à la fois de leur place de femme dans le monde du droit, et de la façon dont le droit traite l'ensemble des femmes. Leur réflexion, soutenue par des collègues masculins et des associations féministes, a débouché sur un outil impressionnant, un code des droits des femmes, qui était présenté publiquement le 5 mars dernier. Une audace bien modeste, elles avaient prévu une salle pour 150 personnes, avec quelques 500 inscriptions, elles ont dû changer de lieu en dernière minute, se retrouvant dans le prestigieux musée des Beaux-Arts. La conférence était introduite par la ministre Bénédicte Linnard, et par François Tulcan, ancienne vice-présidente à la Cour européenne des droits de l'homme. Devant une salle comble, une vingtaine d'intervenantes, et un seul intervenant dans le rôle de l'âge trompe faite pour une foi masculine, présentait des aspects du droit qui, sous un vernis égalitaire, figent et parfois renforcent des inégalités persistantes, dans des domaines très diversifiés. Impossible de résumer une aussi riche soirée, aussi nous nous contenterons de reprendre quelques points très concrets, qui montrent la nécessité d'interroger le droit, et de l'adapter aux réalités vécues par les femmes. Car s'il n'est pas le seul facteur à prendre en compte, pour faire avancer égalité, il en est l'un des vecteurs. Degré, 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 retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Commençons par la Constitution, dans son article 10, elle consacre l'égalité entre femmes et hommes. Mais on sait qu'entre les beaux principes et les dures réalités, il y a de la marge. Et dans cette réalité, les questionnements surgissent là, ou les attend le moins, par exemple dans les réformes successives de l'État. Julien Piret pointe le fait que, tandis que les compétences régaliennes, police, justice, armée, restent au niveau fédéral, tout ce qui concerne le CAR, le fait de prendre soin, pour reprendre une terminologie féministe, est non seulement communautarisée, mais surtout éclatée entre plusieurs niveaux de compétences. Il en est de même pour les droits des femmes. Ce n'est pas sans effet sur l'efficacité et la cohérence des mesures prises, ou simplement la possibilité de faire entendre ses revendications. Ce n'est pas le divorce qui appauvrit les femmes, mais le mariage dans une intervention sarcastique, Anne-Emmanuel Bourgaud souligne l'audace très modeste des lois sur la parité, qui s'applique aux listes de CANDIDAT.E, mais pas aux exécutifs, où on a commencé prudemment par exiger au moins une femme, pour passer à un tiers de représentante minimum. La règle s'applique aussi aux hommes, mais on devine que dans la réalité, la sous-représentation concerne les femmes. Cependant, plaie de l'oratrice, cela ne résout pas la représentation très inégale des sexes. L'accès des femmes aux tribunes, aux médias, reste très minoritaire, et sans cette visibilité, il est très difficile de s'imposer en politique. Les femmes appauvries par le mariage Comment exercer ces droits politiques, si on ne dispo pas d'un logement décent et de revenus suffisants ? Le chapitre des droits économiques figure donc en bonne place dans le Code. Toutes les statistiques montrent que la pauvreté et la précarité touchent davantage les femmes, et encore cette réalité est sous-estimée lorsque les chiffres portent sur les revenus du ménage, escamotant ainsi les différences qui existent entre les époux, et qu'on voit resurgir brutalement en cas de séparation. De manière quelque peu provoquante, Valérie Louteveu, directrice de l'Université des Femmes, indique cependant que ce n'est pas le divorce qui appauvrit les femmes, mais le mariage. C'est en effet en se mariant, et plus encore en ayant des enfants, que les femmes renoncent à des projets personnels pour soutenir la carrière du mari, qu'elles passent au temps partiel ou au foyer, qu'elles refutent parfois certaines promotions incompatibles avec la vie de famille, mais seulement celles des femmes, ensuite, en cas de séparation, elles seules portent le poids de choix fait à deux, puisque la loi sur le divorce de 2007 ne prévoit le maintien du même niveau de vie que pour un temps limité. Cette loi, présentée comme progressiste et émancipatrice, a été une mauvaise nouvelle pour les femmes. C'est qu'elle partait du principe illusoire de l'égalité déjà là, selon les termes de Christine Delphi, ne tenant pas compte des sacrifices et des renoncements des femmes dans la vie de famille. De même, la suppression du divorce pour faute met fin à des vieilleries, comme l'adultère, mais contribue aussi à invisibiliser les violences conjugales, qui disparaissent derrière le concept de désunion irrémédiable. Degrés, degrés, degrés Pour recevoir les informations des grenades via notre Nestlé T, n'hésitez pas à vous inscrire ici la garde alternée des enfants, solution que T.O.U.T.E. jugea pour devoir d'envisager, apparaît aussi comme une avancée vers l'égalité. Mais dans la réalité, père et mère ne sont pas T.R.A.I.T.E. accent aiguë point et de la même façon en cas de désaccord entre eux. Si c'est la femme qui la demande et que le père refuse, il est très difficile de l'obtenir, pour la raison qu'on ne peut pas imposer à un père de s'occuper de ses enfants. Par contre, quand c'est lui qui la réclame, elle est en général accordée, car là on considère qu'un enfant a besoin d'un père. Même si la femme était victime de violences, l'idée reçue reste ancrée qu'un mari violent peut être un bon père, et que de toute façon, les violences cessent à la séparation. Or c'est faux, dans plus des trois quarts des cas, elles se poursuivent bien après, et souvent, justement, lors de contacts liés aux enfants. Le droit des étrangers oublie parfois la spécificité de la situation des étrangères, une revendication de liberté. Les violences conjugales sont prises en exemple des lacunes du code pénal par Oriana Simone. Elle rappelle qu'il s'agit d'un fléau mondial qui, même quand il ne tue pas, détruit des millions de vies. Pourtant, le code pénal ne l'aborde pas de manière spécifique, se contentant de prévoir une aggravation des peines, lorsque des violences sont commises entre C-O-N-J-O-I-N-T. S'il y a des violences physiques, l'auteur sera sanctionné, mais tout ce qui a précédé, les violences psychologiques, économiques, l'emprise, ne sera pris en compte. Une non-reconnaissance qui est ressentie comme une injustice par les victimes, alors qu'on sait que les coups n'arrivent pas de nulle part, qu'ils sont souvent précédés d'insultes, de dénigrement, d'isolement, de la mise en place d'un contexte de peur. Il serait donc utile de considérer les violences conjugales comme une infraction indépendante. D'autres aspects ont encore été abordés, comme le droit des étrangers qui oublie parfois la spécificité de la situation des étrangères. Terminons par une citation de François Collin, qui dès 1986, dans Actualité de Anna Arendt, désignait bien les enjeux d'un regard féministe sur le droit. « Le féminisme est le premier mouvement à poser la question politique par excellence, celle de l'absence de droit dans un État de droit. Et c'est fondamentalement la revendication de la liberté qui le travaille, plus que celle de l'égalité comme égalisation. » Les grenades est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada